Allez le grand direct depuis la montagne, nous sommes au pied du Mont Blanc, exactement dans la vallée de Chamonix, en Haute-Savoie, les Alpes du Nord, le glacier d'Argentière derrière nous, l'église d'Argentière, le glacier d'Argentière ici. Vous avez ici la verte et les drues, juste à droite des drues là. Et pour nous parler de cet endroit magnifique, de cet endroit exceptionnel, on va retrouver notre ami Roland Ravanel, bonjour Roland. Bonjour, re-bonjour, voilà Roland, qu'est-ce que je fais que ça ? Je prends le micro, c'est moi qui le tiens, justement, alors on est en direct, on va le rappeler en direct ici, depuis cet magnifique endroit ici, avec une température très douce ce matin, avec des températures qui sont exceptionnellement douces, j'essaie de dézoomer un petit peu, on va voir comment ça va se passer, voilà, voilà, on a dézoomé un petit peu, Roland le voilà, le voilà Roland. 83 ans Roland, 83, hein ? 83, oui, oui, ben oui. Guide de haute montagne, hein ? Depuis, depuis, aspirant guide en 59, guide en 63. Voilà, alors on va le rappeler Roland, est un Ravanel, les Ravanel, au bureau des guides de Chamonix, il y en a combien des Ravanel, Roland ? Entre les guides et les accompagnateurs, on doit être presque 20, entre 15 et 20. Voilà, c'est le nom le plus répandu peut-être à la compagnie des guides, hein ? En ce moment, oui, mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on est supérieur aux autres, c'est comme ça, c'est le hasard. Alors, on est en direct ici, regardez bien, l'église d'Argentière, Roland, vous êtes né ici, vous, hein, vous avez grandi à Argentière, on est à combien, 1300 mètres d'altitude ici, Roland ? 1250, 1250, ouais. Température extrêmement douce, combien il fait aujourd'hui ? Ah, je ne sais pas. 20 degrés au moins ? Oh non, il fait bon, il fait très bon, il fait très bon. Puis il y a un petit vent, c'est agréable. C'est agréable. Le glacier d'Argentière, Roland, vous l'avez vu beaucoup plus loin, vous ? Vous l'avez vu tout en bas de la deuxième cascade, ça s'appelle la Koufa. On allait là-dessus avec Raymond Ravanel, qui lui était aspirant guide, et qui est mort au stage de guide. Lui, il avait un an de plus que moi. Alors, le glacier descendait jusqu'à la deuxième cascade que l'on voit ici sur la droite. Oui, c'est ça, au-dessus de la crèmerie, oui, oui. Et on allait se balader dessus. Lui, il était plus habile que moi à l'époque, il sautait les crevasses. Je ne voulais pas que ce soit dit de caponner, alors je sautais aussi les crevasses, bien sûr. On a un petit coucou de Mireille qui nous dit qu'il y a deux figures dans la place du village, Roland et moi. Mais Roland, ils sont une grande figure. Bonjour de Kabylie, c'est en Afrique du Nord. Bonjour de Tlemcen aussi, c'est du côté de l'Algérie, Tlemcen. Ah, moi je connais la Kabylie. Alors Roland, vous pouvez parler de la Kabylie, tiens, on est en direct. Depuis Argentière, le Mont Blanc, ici. Alors, vous connaissez, pourquoi ? La Kabylie, parce que j'ai fait dix mois en Algérie, j'étais souvent au-dessus d'Inalouan, à Tijda. Voilà, et on faisait grimper notre capitaine qui s'appelait Talon. On allait grimper à la main du Juif, dans le Durdjura. C'est un bon souvenir pour moi. Eh bien, tiens, voilà le bonjour à tous nos amis Kabylie qui nous écoutent en direct aujourd'hui. Alors, on nous donne le bonjour de Bastia. Tiens, pour l'information, nous serons en Corse à partir de la semaine prochaine, pour des tournages du côté de l'île Rousse. Alors, si vous avez des contacts là-bas avec des bergers, avec du champ Corse, nous serons là-bas aussi pendant quelques jours. Tu connais la Corse aussi, j'imagine ? Je connais surtout Bavelle. Les aiguilles de Bavelle. Bavelle, je connais bien Raymond Piu, qui tient une auberge au col de Bavelle, le Refuge. Et Marie-Jo Biceraille, je le connais bien. Voilà, en direct, ici, regardez le Mont Blanc, regardez comme il est beau ce matin. On a dit température très douce, le Mont Blanc. Vous êtes monté combien de fois, Roland, au sommet du Mont Blanc ? Je n'ai pas compté, mais je ne l'ai pas fait très souvent. 60, peut-être, mais beaucoup versants italiens. La Brinve, souvent, la Kufner, l'Innominate, ou bien par l'arrêt des Trois-Mont-Blancs, ou bien par la voie normale, ou bien encore par la voie du pape de Puy-Gonelle. Eh bien, il connaît toute la montagne. Colette nous dit que sa maman est née à côté de l'église d'Argentière. Tiens, Colette, Colette Tournier, ça vous dit quelque chose, peut-être ? C'est comment son nom de... Alors, il faudra demander le nom d'origine, Colette, nous dire comment s'appelle la maman, parce que Roland la connaît forcément. Bonjour de Belgique, aussi. Nous sommes, encore une fois, en direct, regardez les petits nuages sur la Verte. Combien de fois la Verte ? Vous avez fait ce sommet mythique à côté des... Une vingtaine de fois, par des itinéraires différents. Malheureusement, je n'ai pas fait l'arrête de droite vue d'ici, l'arrête de la 100, non. J'ai une grosse lacune, parce que mon grand-père l'avait fait. Et c'est la seule, je crois. Tous les sommets qui sont ici, Roland va le montrer, Roland. Tiens, regardez, 83 ans, bon pied, bon oeil, un des guides, figures, légendes de la montagne. Regardez, Roland a fait tous les sommets, à quelques exceptions près, c'est ça ? Je n'ai pas fait les deux aigles, je n'ai pas fait les deux aigles. Je n'ai pas fait l'aiguille de la République, grave lacune. Mais bon, je m'en remets. Bonjour d'Anduze, dans le Gard, et Mireille nous dit que Roland a une forme olympique. On vous confirme, Mireille, qu'il a effectivement une forme olympique, Roland Ravanel. Ce Mont-Blanc, cette montagne qui est absolument extraordinaire aujourd'hui, comment vous y montez encore aujourd'hui ? Alors sa maman s'appelle Devoissou, nous dit Colette. Je l'ai connue, je l'ai connue, mais je ne sais pas, Colette Devoissou ? Voilà, Colette Devoissou. Mais ça me parle, c'est une sœur peut-être de Pinson. Alors c'est possible, bonjour de la Drôme aussi, un magnifique panorama nous dit-on. Elle va peut-être nous dire Colette, on pense à elle en tout cas, parce qu'on est à côté de l'église, à côté de sa maison natale, peut-être qu'elle la voit ici, vous voyez, c'est ça la magie des directs. Il y en avait beaucoup là, il y avait Devoissou Pic, ce Pic Pic, c'était le grand-père Devoissou, il avait le pouce retourné, c'est pour ça qu'on dit Devoissou. Alors Roland Ravanel, le voici, regardez, il a écrit des ouvrages, on en parlera dans un instant, nous sommes en direct depuis Argentière, ici regardez, avec les magnifiques sculptures de Roland Creton, derrière nous ce sont des bouctins sculptés, un autre Roland aussi, et les couleurs sont tellement belles ce matin, Roland Ravanel cette fois-ci, la montagne est belle ce matin, les couleurs sont magnifiques ce matin, vous confirmez ? C'est très tranché, il y a beaucoup de reliefs à cause de la neige qui est encore là, du beau temps, puis les nuages en rajoutent, je trouve. Tiens, il y a Yvon, Yva qui nous dit, je suis exactement au bas de la main du Juif dont vous n'avez pas... Ah, la main du Juif, c'est magnifique ! Les bons journaux de l'Italia aussi, tiens ! Ah, de ? De l'Italie, d'Italie ! Ah ! La Colette qui nous regarde toujours et qui vous écoute, Colette ! Moi je suis un vieux radoteur, mais bon, ça m'a tellement fait plaisir dans la vie, cette montagne, que je ne l'oublie pas ! Roland, vous avez fait 5000 excursions en montagne ? A peu près, à peu près ! Beaucoup de Népal, 25 ou 26 fois, je ne sais plus ! Beaucoup dans le Kumbu, des petits sommets, à 6002 par là, pas des grands sommets, pas eu le temps, je suis allé trop tard ! Alors, Johan nous demande si c'est le Ravanel qui a des érains, des vaches noires ! Non, ce n'est pas moi, c'est René Ravanel, il est aussi des grassonnets et d'argentières, lui il est né en 1946, je pense ! C'est un cousin ou pas ? Oui, éloigné, oui bien sûr ! René à la Jeanne, on en a beaucoup parlé, effectivement ! Alors, cette verte qui est là-haut-dessus, les glaciers ! Malheureusement, le père de René à la Jeanne est mort à la verte ! À la verte, oui ! En descendant, avec son client Loiselet ! Alors, est-ce que c'est vrai que cette église a été fracturée par un tremblement de terre autour du début du XXe siècle ? Oui, du début du XXe siècle, exact, exact ! Elle est cerclée par des, comment on appelle ça, des ferrures ! Des ferrures ! Oui, 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 bien sûr ! Toujours en direct, depuis Chamonix, depuis Argentière, ici, avec un stand magnifique, avec Roland Ravanel, que vous retrouverez prochainement, bien sûr, dans la place du village, notamment pour une émission sur Grand Terre TV, on en reparlera bientôt ! Nathalie nous dit que c'est magnifique, Colette continue à nous regarder, Jean-Christophe Roubinet nous regarde aussi, il y a pas mal de gens qui nous regardent en direct, avec ce stand magnifique ici, aujourd'hui ! Roland, vous avez écrit plusieurs livres, vous avez été maître d'école, en plus, sept livres ! Maître d'école à Chamonix-Centre, un petit peu à Courmayeur, c'était très intéressant, comme remplaçant, il y avait une école française, ça m'a beaucoup plu, deux ans au Fayet, deux ans à La Roche, puis tout le reste à Chamonix, à Chamonix-Centre, on avait, on était trois guides maîtres d'école à l'époque, Joseph Burner, Armand Comte et moi-même, puis un quatrième est arrivé, Guy Péters, je vous interromps deux secondes, parce qu'on a un bonjour du Molaison, c'est en gruyère, et Colette nous parle, Colette nous dit que Jeannine, qui a un grand-père avec la fille de Marc, si je ne me trompe pas, de Wassou, cousine de Jeannette et de la famille Félize, Féliza, des Grâçonnets, voilà, Carmen, tout ça est en direct, on est parents, on est parents, mais pas très loin, parce que mon arrière-grand-mère était une pique, une deux-voix sous-pique. Mireille nous dit qu'il faut s'abonner à Grand RTV, on en reparlera évidemment, puisque vous retrouverez aussi une longue interview de Roland sur Grand RTV, et on nous dit que c'est magnifique ici, je comprends. Vous avez parlé de ces enseignants justement, qui ont été avec vous dans la montagne ici, vous, vous aviez une conception assez étonnante, vous faisiez sortir les gamins assez souvent en montagne. Une fois par semaine minimum. Une fois par semaine. Mais on ne faisait pas des gros trucs, on allait en refuge, on est allé en Noisan, en balade scolaire, on est allé en Vanoise, on est allé en Val d'Aost, on est allé à Trien. Et c'était autorisé autrefois ? Grâce à notre directrice, Madame Gruhaz, qui était au-dessus du lot. Bonjour de La Réunion, vous connaissez La Réunion ? Non, mais je connais des gens de La Réunion que j'ai emmenés au Népal. Voilà, Roland qui est allé dans toutes les montagnes du monde. Alors, il a écrit 7 livres, pas mal de montagnes, peut-être pas toutes, mais pas mal en tout cas au Népal. Combien de fois au Népal, on va le dire ? 25 ou 26 fois. Incroyable, 25 ou 26 fois. J'ai adoré, j'ai adoré. Et j'ai été très ami avec le président des guides népalais, qui s'appelle Anorbu Sherpa, qui a sauvé plein de Français là-bas. Et c'est un honneur que d'être copain avec lui. Grande figure qu'on salue d'ailleurs, s'il nous regarde, s'il peut nous regarder. Roland, le dernier livre, on va le montrer, parce que c'est un petit livre pour tout le monde. J'ai eu la chance de le lire, de le décortiquer dans le détail. Il est dans son sac, regardez. Voilà où on est. Tiens, on va montrer où on est, Argentière, ici. En pleine montagne, 1250 mètres d'altitude. Le temps est magnifique. Alors, avant de voir le livre, ma fille, la fille de Janine, je suis né Chamonniard et j'habite dans l'Ain, du côté de Bourg-en-Bresse. C'est Colette de Voissoux qui vous parle. J'en ai entendu parler. Janine, elle était orpheline de père. Elle a été un peu élevée, si je me rappelle bien, chez Carmen, avec Carmen. Il y en avait une autre qui était chez Jean de Voissoux, qu'on appelait Jean-Pic. Il y a la mémoire. On vous le disait, la mémoire. Namasté, nous dit Marie. Namasté, ça veut dire quoi ? Bonjour. Bonjour. Salutations. En Népalais. Le livre dont on parlait, il est là. Tiens, regardez. La montagne, terre de rêves et de rencontres. Un magnifique titre roulant. Et là-dedans, vous racontez plein de choses. On va l'ouvrir, c'est lui. On peut le trouver partout, dans les bonnes librairies. Voilà. George Burton, c'était le grimpeur le plus fameux qui j'ai eu la chance de grimper. Voilà, Joe Burton. Joe, bien sûr. Biondi qui est mort, parisien. Bien que parisien, nous étions très amis. Très fort grimpeur. On retrouve des figures. Ils ont dit en second. Il était souvent en tête. Là, il est en second. Marcel Burnet, un grand guide de la compagnie. Vous rendez hommage à tous ceux qui nous ont quittés. Ou non, vous avez des gens. Pascal Brun, le pilote d'hélicoptère. Pascal Brun, le pilote d'hélico. Fantastique. Une précision chirurgicale, si je puis dire. On l'a vu voler tout à l'heure, là. Jacques Martin, de la Roche-sur-Fouron. Attention, ce n'est pas le Jacques Martin, c'est un autre Jacques Martin. Non, 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 ce n'est pas un fantaisiste. Ce n'est pas un fantaisiste. Très fort en calcaire. Roger Fournier, très fort guide et cristallier. Le père du maire actuel. Le père d'Éric Fournier, maire de Chamonix. Salut au passage. Mireille nous dit, voilà de la lecture pour les vacances. Écoutez. Lorenzino Cosson, du Val d'Aoste. La première avec Bertone, du capitaine première italienne. Le capitaine du Noz dans les Yosemis. Le client Herbert. Oh là là. Des souvenirs avec lui. Regardez ça. Voilà, tout ça dans le livre. Alors, plein de balades. Le profuge Eccl. Donc, des gens, des rencontres avec des gens et des balades, c'est ça ? Oui, oui. Voilà, édition. Quelle édition, le livre, quelle édition ? Édition, le Pas de Chèvre. C'est évocateur. C'est à Chamonix. C'est Cybergraphe. Cybergraphe, voilà. Et Raphaël Mollard, avec qui j'ai eu deux enfants. Et puis Profi. Et Christophe Profi, Christophe Profi aussi. Voilà, en direct. On va terminer ce direct parce qu'il est l'heure d'aller manger, Roland, bientôt. On le reverra, évidemment, dans cette émission consacrée à la montagne, au guide. Vous verrez aussi la fille de Roger Prison Roche que l'on a rencontrée tout à l'heure aussi dans cette émission. Puis beaucoup plus longuement, Roland Ravanel, la mémoire des guides. Une des mémoires avec d'autres personnes aussi, mais quand même une grande mémoire. Puis surtout ce temps magnifique. On a envie de rester, Roland. On n'a pas envie de partir. N'oublie pas ton sac. On est en direct encore. On n'a pas envie de partir, Roland. Salut des Vosges, nous dit Pierre. Salut des Vosges. Merci. Voilà, le Mont Blanc. Merci à tous et à toutes. Bonne journée. Alors, Colette nous dit, ma maman, Janine, sa sœur Solange et son frère Roger, qui était de Cervos. Oui, il y a un descendant qui est guide qui s'appelle Alexandre. Tiens, voilà, le descendant qui s'appelle Alexandre, qui était effectivement orphelin. Tous les deux nous dit Colette. Voilà, une belle histoire de famille, en tout cas, que Roland connaît et que vous partagez. Et merci Colette, en tout cas, merci à toutes celles et ceux qui nous ont regardé la vallée. Écoutez, on vous laisse avec les cloches. Allez, avec les cloches, à tout de suite, Roland. Et à bientôt pour tout le monde. Les cloches, ça y est, elles viennent de s'arrêter. Nous aussi, on y va, Roland. Salut à tous. Avec le beau, belle casquette de la compagnie des guides. Une bonne continuation. Merci à tous et à toutes. Namasté. Namasté. Merci.